L'imam Majoubi a été expulsé de France dès hier soir, moins de 12 heures après son arrestation, moins de 5 jours après le déclenchement de la polémique sur ses prêches. L'imam Majoubi qui est en direct avec nous ce matin. Bonjour, merci d'être en direct sur BFM TV. Bonjour, je vous remercie de m'avoir accordé le droit de répondre. Le droit de répondre, effectivement, notamment à Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur. On verra ce qu'il dit dans un instant de votre expulsion. Je précise que vous serez interrogé également par Naila Latrousse et par Vincent Vantigame qui sont avec moi sur ce plateau. Est-ce que pour commencer, Majoubi, vous pouvez nous raconter vos dernières 24 heures ? Parce que je disais expulsion express, pardon pour l'expression, mais qu'est-ce qui s'est passé pour vous ces 24 dernières heures ? Eh bien, j'étais chez moi hier vers midi 15, je pense. La porte, elle a toqué. J'étais en train de lire un journal. Et donc, j'ouvre la porte. Bonjour, messieurs, agents de la préfecture. Bon, il y avait pas mal de policiers dans la cage d'escalier. Je les ai bien reçus. Ils sont rentrés. D'ailleurs, je les salue par rapport à vraiment au respect qu'ils avaient à mon égard. Donc, ils m'ont notifié qu'il y avait une expulsion vers la Tunisie, mais qu'ils me conduisaient vers un centre de rétention. Et après, la justice, elle va décider. Tout simplement, ils étaient des exécuteurs d'ordre, chose que j'ai vraiment respectée. Donc, j'ai pris quelques affaires, même au téléphone, vous voyez, je les laissais. Et puis, on est parti à Nîmes, au commissariat de Nîmes. De Nîmes, on est parti à Garand. Un avion avec trois agents, ils sont venus me chercher. Très respectueux, pareil aussi. On est parti donc à Paris. Et arrivé à Paris, donc, on me dit, monsieur Majoube, est-ce que vous êtes au courant de ce qui va vous arriver ? J'ai dit non, pas du tout. Bien, notre ministre s'est déplacé de Paris à Nîmes afin de notifier une expulsion immédiate. Et malheureusement, ils m'ont dit qu'ils étaient dans l'obligation de me reconduire ce soir à Tunis. Je leur ai dit, pas de problème, je rentre chez moi. De toute façon, je conteste aucune décision. On est parti, donc on a pris la viande de 21 heures à Roissy. Dans le respect total, c'est pour ça que je vous remercie encore une fois de plus d'avoir cet énorme respect vis-à-vis de ma personne et mon égard. Et puis, arrivé à Tunis, alors je vais raconter un peu la scène en sortant de chez moi, parce que ma femme a commencé à pleurer. Mes enfants, pareil. J'ai des enfants, cinq enfants qui sont tous mineurs. Donc, j'ai un petit de sept ans qui a un cancer en plus. Donc, commençait à pleurer. Les enfants, ils pleuraient. Donc, moi, je suis un homme, plus que moi, qui ne montre pas mes émissions, surtout devant les miens. Je leur dis, rassurez-vous, tout va bien se passer. De toute façon, il n'y aura pas un seul problème. Puis voilà, je suis arrivé en Tunisie vers 23h avec elle, que j'ai été reçu par les autorités tunisiennes. Je les salue vraiment parce que vraiment, dans le respect total, ils m'ont soutenu au point où vraiment j'étais très ému. De voir que vraiment, j'étais très respecté dans mon pays. Puis, il y avait les miens. Il y avait l'aéroport. Il était plein de ma famille. Donc, voilà. – Alors, attendez, Majoubi, parce qu'on va reprendre le fil de cette conversation. Vous interrogez aussi, évidemment, ce matin sur le fond, sur ce qui vous est reproché et sur votre défense. Juste une précision. Majoubi, vous dites que les policiers vous ont expliqué que le ministre de l'Intérieur s'était déplacé à Nîmes ? – Tout à fait. Tout à fait. – Je vous demande de répéter ça parce que ce n'est pas du tout l'information qu'on avait, nous. Et je ne vois pas pourquoi le ministre de l'Intérieur se serait déplacé en personne. Je me tourne vers Neila et vers Vincent qui n'ont pas non plus cette information-là. Mais je ne vois pas pourquoi le ministre se serait déplacé en personne là-bas. – Alors, regardez. Moi, je vous dis ce que j'ai entendu. Je n'invente pas. C'est vrai ou pas vrai. Soirement, vous aurez vos sources de recherche. Un policier m'a dit « Est-ce que vous avez rencontré monsieur le ministre et le préfet ? » J'ai dit non. Je n'ai rencontré personne, hormis les policiers. Ils m'ont dit « Le ministre s'est déplacé de Paris à Nîmes, où il a rencontré le préfet en personne. » Et c'est lui qui a signé l'expulsion immédiatement. – Alors, attendez. Que l'expulsion soit sur un arrêté ministériel, effectivement, c'est le cas. Gérald Darmin, il se trouve qu'il est en Australie. Il est en Océanie. Donc, ce que vous nous dites là, ce que vous avez entendu là… – Non, je comprends. Je comprends que c'est ce que vous avez entendu. Mais ça paraît… – Moi, je vous dis ce que l'un des policiers m'a dit. Parce que moi, j'étais censé être mis dans un centre de rétention. Mais c'est ce qu'il m'a dit. Le ministre, mot par mot, s'est déplacé de Paris à Nîmes, à la préfecture, où il a demandé votre expulsion immédiatement. – On va mettre cet élément-là de côté, parce que je vous dis, le ministre de l'Intérieur est en Australie. Juste une chose, ça faisait depuis dimanche dernier qu'il y avait ces critiques, ces attaques contre vos prêches, qu'il y avait la volonté de Gérald Darmanin de vous expulser. Il l'avait dit à plusieurs reprises, le ministre de l'Intérieur, le préfet également. Est-ce que vous vous attendiez ? Est-ce que ça aille aussi vite ? – Pas du tout. Moi, j'ai confiance, jusqu'à ce moment, je suis en train de parler à la justice de ce pays. Je pense qu'il y a la séparation des pouvoirs. La justice, elle est indépendante. Il y a l'essentiel d'être indépendant. Il y a une enquête qui a été ouverte contre moi. J'ai donc Maître Amouroune, qui est mon avocat, à la base, on devrait bien sûr attendre une provocation, être auditionné, entendu par des inquéteurs. Il y a une justice qui va rendre bien sûr son compte rendu. Malheureusement, dans la précipitation, dans le centre de rétention, on me met dans un avion, on me ramène chez moi, sans tenir compte de 40 ans en France, sans tenir compte qu'il y a 5 enfants qui sont mineurs, sans se rendre compte que je suis la source, bien sûr, de tout ce qui est de tout besoin de ma famille, sans se rendre compte que j'ai un enfant de 7 ans qui a un cancer et qu'aujourd'hui devrait être à la témoine à Marseille. À un moment donné, j'ai des questions à poser. Il y a des points d'interrogation. Est-ce que le droit s'est terminé en France ? Ou est-ce que malheureusement, le droit est décédé par un homme ? Mais il va y avoir des recours. Il va y avoir des recours, on avait votre avocat tout à l'heure, il va y avoir des recours, des recours en référé, des recours sur le fond. Mais il y a aussi à la fois ce que dit Gérald Darmanin, qui se félicite de votre expulsion, qui parle de vous comme d'un imam radical, qui explique que c'est la démonstration que la loi immigration rend la France plus forte. Et puis, il y a tout ce qu'on vous reproche, encore une fois, ce qui est dans ce fameux arrêté ministériel d'expulsion, où on vous explique que vous avez désigné les juifs comme ennemis, hostiles aux musulmans, alliés de l'antéchrist, qu'il y a dans vos propos, dans vos prêches, un éloge de la charia, qu'il y a des appels à la haine, où on parle de séparatisme, d'internes aux intérêts fondamentaux de l'État, que vous attisez la haine, que c'est un terreau d'une radicalisation. C'est tout cela qu'on vous reproche, Majoub Majoubi ? – Monsieur, vous avez bien dit le mot « reproche ». Je pense que toute personne est inocente du moment que la justice n'a pas rendu. Bien sûr, en compte, aujourd'hui, on juge un homme à travers ce qu'il dit le ministre, ce qu'il dit le préfet, ce qu'il dit l'un ou l'autre, ou les médias. Il y a une justice. Pourquoi ces vidéos-là, où j'insulte, entre parenthèses, d'après eux, les juifs, où je les décris comme ennemis, où, soi-disant, les femmes, elles doivent être séquestrés ? Mais en aucun cas, en aucun cas, je le réitère encore, je n'ai formulé des propos contre le drapeau français, hormis ce lapsus, je le répète, je le maintiendrai, comme quoi, comme quoi pas, la vérité, c'est moi qui la détient. Je n'ai jamais dit que les juifs, ce sont les ennemis des musulmans, tout simplement, j'ai parlé de l'antichrist. Et dans ce discours, où je parle des signes de la fin du temps, les 10 signes de la fin du temps, et dedans, il y a l'antichrist, j'ai parlé des musulmans, des chrétiens, des juifs, qui vont suivre l'antichrist, les femmes, elles seront menées par leurs époux musulmans. – Mais j'entends ce que vous dites, encore une fois, on était avec votre avocat tout à l'heure, Maître Amroun, qui nous disait en direct, sur l'antenne, d'abord, un, que vous n'auriez pas dû prononcer tous ces mots, il le reconnaît, que ça ne valait pas une expulsion, mais il le dit, vous n'auriez pas dû prononcer ces mots-là, et que deux, vous auriez dû être formé, formé pour pouvoir prêcher face à des fidèles en France. – Eh bien, monsieur formé, donc, je suis formé, vous savez, je parle très, très bien le français, des lapsus, ça arrive à tout le monde. Je pense que vous n'allez pas me juger que je parle très mal le français, je le parle très, très bien. Faire un discours en arabe et le traduire en français instantanément devant, en parterre de 500, 600 personnes, ça arrive à des politiciens, ça arrive à des gens qui sortent de l'ENA, de faire des lapsus, de faire des dérapages, on ne leur fera pas un procès, parce qu'ils ne portent pas une barbe, parce qu'ils ne représentent pas l'islam. M. Darmanin, il a utilisé mon exposition immédiate par rapport aux lois d'immigration pour montrer qu'il y a un ministre de l'Intérieur très, très fort, il a surfé sur le terrain des fins nationales, c'est tout simplement politique, mais malheureusement, malheureusement, le droit fondamental qui est, bien sûr, la défense d'un citoyen français qui vit depuis 40 ans, je le vois aujourd'hui, il a été bafoué. Aujourd'hui, malheureusement, on ne me donne pas l'opportunité de dire laissez-moi me défendre, jugez-moi à travers, bien sûr, une justice inquiétable, mais tout le monde le sait, ça, monsieur. On ne regardera pas Majoub Majoubi, on ne regardera jamais Majoub Majoubi. Les médias, M. Darmanin, on n'évoquera pas Majoub Majoubi qui a été au cortège et qui a dit non à la barbarie, qui a dit non à l'intégrisme. On ne dira pas Majoub Majoubi, ça a été la première personne, le premier imam dans le département des gares qui a condamné les attentats du 13 novembre. On ne dira pas que Majoub Majoubi, c'est la première personne dans le département des gares en tant que religieux et il a mis un article sur le médias libre en disant non à l'assassinat de Samuel Paty. On ne dira pas que Majoub Majoubi fait partie de 16 mois, 16 mois, laissez-moi y aller quand même jusqu'au bout de mon... Je vous laisse vous défendre, évidemment, il n'y a aucun problème, il n'y a aucun problème, mais il faut qu'on discute. Mais Majoub Majoubi, est-ce que vous reconnaissez que dans les choix que vous avez pu faire pour vos prêches, ce sont des choix qui relèvent d'un islam rigoriste ? Absolument pas, monsieur. Absolument pas. Je ne peux pas être rigoriste, monsieur. Je parle, j'ai des textes. En fait, c'est des textes qui datent de 1 400 ans. Ce n'est pas moi qui les ai écrits. Je ne me suis pas prophète, il n'y a rien qui a été révélé sur moi. J'ai pris des textes, je les ai lus. Vous reprenez n'importe quel imam, peut-être qu'on prendra un autre imam. Certains mots, il les formulera mieux que moi. J'ai certains lapsistes dans mon langage et vous le constatez vous-même de temps en temps. Mais on ne me jugera pas quand même. Aujourd'hui, on me colle. J'ai dit que les juifs, ce sont nos ennemis. Mais moi, je vous invite, monsieur, à mettre cette vidéo où je dis, mot par mot, les juifs, ce sont nos ennemis. Je vous invite à dire que moi, je dis, il est là. Monsieur Majoubi, vous dites que le droit a été bafoué vous concernant. Vous parlez effectivement de la procédure pénale pour apologie du terrorisme où vous allez peut-être être entendu à un moment donné. Mais en attendant, la procédure qui a suivi son cours, c'est la procédure administrative. C'est pour cette raison que vous avez été expulsé et vos recours vont être portées devant les juridictions, le tribunal administratif ou le Conseil d'État. Mais dans l'état actuel des choses, votre expulsion a suivi son cours. Maintenant, la question que je voudrais vous poser, vous contestez cette expulsion. Est-ce que vous avez envie de revenir en France ? Je vais tout faire pour revenir en France. Ma famille, elle est là-bas. Mes enfants, ils sont là-bas. Je vais tout faire pour revenir en France. Et je le réitère encore. J'ai confiance encore en la justice de ces pays. Donc je vais tout faire pour retourner en France. Ma place n'est pas dans un endroit à 1000 kilomètres de ma famille. Ma place... Et vous vous attendez à rester longtemps en Tunisie ou vous pensez que vous allez pouvoir, si jamais votre recours est validé par la justice française, à pouvoir rentrer rapidement ? Écoutez, monsieur, moi, je vais tout faire avec mon conseil, de faire vouloir ce droit afin que je puisse regagner la France, être auprès des miens, retrouver mon travail. J'espère, dans les jours ou dans les semaines qui arrivent, je vais tout faire. On va tout faire. On va porter à la haute juridiction. Et comme je vous l'ai dit, ma place, elle n'est pas ici, même si c'est mon pays. J'ai été très bien accueilli, très bien reçu. Mais les miens, ils sont de l'autre côté de la rive de la Méditerranée. Ils sont seuls. Des enfants mineurs, un enfant qui a un cancer, il a 7 ans. ma société qui risque de couler dans un mois source de vie pour moi et ma famille, je vais tout faire pour retourner et regagner la France et être auprès des miens et être jugé. Moi, je ne demande qu'être entendu par les juges, être jugé. Si je dois être sanctionné, j'accepterai la sanction si elle est juste. Mais je suis là pour me battre et faire valoir mes droits. Mon Dieu, j'ai vécu 40 ans dans le berceau, dans le monde, dans le pays des droits de l'homme. Ce pays a été fondé sur le droit de l'homme et des citoyens. Comment peut-on juger un homme à travers... Madjou, Madjoubi, j'entends ce que vous dites sur la France. Là, encore une fois, les critiques portaient sur votre discours autour du drapeau satanique. Vous nous dites que c'est un lapsus. J'entends ce que vous nous dites par exemple sur les attentats du 13 novembre. Et vous dites j'ai prouvé de quel côté j'étais. J'ai prouvé mon amour aussi pour la France. Qu'est-ce que vous dites par exemple... Il le sort, monsieur. Il le sort. Attendez, attendez. J'ai une question très précise. Qu'est-ce que vous dites par exemple de ce qui s'est passé le 7 octobre dernier en Israël et de l'attentat terroriste qu'a pu commettre le Hamas ? J'ai parlé, messieurs. J'étais dans mon mosquée alors que très peu d'imams avaient peur même d'aborder le sujet. Il y en avait qui parlaient de la prière, l'autre que du jeûne. Et moi, j'ai parlé. Moi, que ce soit le Hamas ou que ce soit peu importe le nom et la couleur, moi, je condamne toute forme de violence et d'extrémisme. Les juifs, ils ont le droit de vivre. Ils ont le droit d'avoir un territoire comme les palestiniens. Ils ont le droit d'avoir un territoire en prêche. J'ai dit au-delà de l'affaire politique qui concerne le Hamas et l'État d'Israël, eh bien, il faut regarder tous ces innocents. Et j'ai salué, bien sûr, la position de la France qui a été toujours défenseur des droits de l'homme et des droits du plus faible en disant, regardez, c'est des hommes, c'est des enfants qui sont en train de subir et mourir sous les bombes. Mais en aucun cas, en aucun cas, en aucun cas, j'ai mis au devant de la scène l'attaque du 7 octobre. Le Hamas et l'islam politique, ça n'a jamais été ma tasse de thé et ça n'a jamais été, bien sûr, mon chemin. Et bien entendu, que moi, j'attaque et je condamne toute forme de violence qu'elle soit commise, ça ne serait-ce contre un animal. Et je l'ai toujours dit, mais ils le savent, les autorités locales, la mairie de Bagnol, le maire de Bagnol, on le sait très bien, malheureusement, c'était décevant, il n'a pas pris le micro en disant, ça tombe, je le connais très, très bien, je l'ai côtoyé pendant des années et j'ai sollicité Majoub Majoubi pour faire calmer, bien sûr, la violence urbaine. Elle n'a jamais dit ça. La préfecture, elle le sait très bien, j'ai été reçu à la préfecture en 2016 parce que j'ai créé une des premières associations en France qui s'appelle Paris sans S, prévention anti-radicalisation des individus où je leur ai proposé mes services afin de sillonner les prisons, afin de proposer mon aide et essayer, bien sûr, d'orienter la jeunesse vers le juste milieu. Question ce matin pour vous, de Naila Latrousse. Vous dites, je vis en France depuis 40 ans, j'y ai mes attaches, je parle parfaitement français. Est-ce que vous avez sollicité la nationalité française ? Si vous ne l'avez pas fait, pourquoi ? Tout à fait, madame. Elle vous a été refusée ? Il y a deux mois, madame. Il y a deux mois ? J'ai sollicité moi et mon épouse. J'ai l'ai sollicité il y a deux mois et moi et mon épouse. On a été très, très bien reçus par les agents du renseignement et vraiment, ils étaient très contents de m'avoir reçu. Monsieur, on est content d'avoir reçu un homme comme vous. Malheureusement, moi, je pense, que dans certains discours où je disais qu'il faudrait vraiment que la violence commise contre le peuple palestinien et Gazaouite cesse, contre les sévirs cesse, je pense que ça, ça a dérangé. Et puis malheureusement, ce lapsus est bien emplamé. Parce que le nouveau préfet, monsieur Bonnet, ça fait combien de temps qu'il est à la préfecture des gares ? Ça fait trois mois qu'il est là. Ou quatre mois, ça ne fait pas un an qu'il est là. Sous-titrage MFP.